... Plusieurs textes européens et nationaux encadrent le traitement des déchets en France. De l'obligation d'élimination des déchets pour les communes aux objectifs de réduction de la production des déchets. Tour d'horizon de la législation en vigueur. Parlons d'abord de la réglementation française. La loi du 15 juillet 1975 donne aux collectivités locales la responsabilité de l'élimination des déchets ménagers produits par leurs habitants. Elle instaure l'obligation pour chaque commune de collecter et d'éliminer les déchets des ménages. Une commune peut néanmoins déléguer toute ou partie de cette responsabilité, par exemple à un syndicat intercommunal auquel elle adhère. Enfin, cette loi instaure le principe de pollueur-payeur. Ce seront donc les ménages qui financeront la collecte et le traitement des déchets ménagers. La loi du 13 juillet 1992, appelée aussi loi royale, vient renforcer la loi de 1975. Elle introduit notamment le principe de proximité en fixant comme objectif d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume. La loi de programmation et d'orientation du Grenelle de l'environnement de 2009, dite loi Grenelle 1, fixe un certain nombre d'objectifs en matière de réduction de production de déchets et de taux de valorisation matière et organique. Réduction de 7% de la production de déchets ménagers d'ici 2014. Augmentation du recyclage matière et organique des déchets pour atteindre en 2015, un taux de valorisation de 45%. Diminution de 15% d'ici 2012, des quantités de déchets stockés et incinérés. Atteindre un taux de recyclage de 75% pour les déchets d'emballage ménager en 2012. Le PREDMA, ou Plan Régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés en 2009, affiche plusieurs objectifs. Réduire de 50 kg par an et par habitant la production de déchets ménagers sur 10 ans. Augmenter de 16,2 kg par habitant la collecte sélective d'ici 2019. Réduire de 25% l'incinération et de 30% l'enfouissement des déchets. Les directives européennes. En 1994, la Directive européenne fixe l'échéance du 30 juin 2001 pour valoriser 50 à 60% du poids des déchets d'emballage. En 2008, la Directive déchets fixe de nouveaux objectifs de recyclage que les États membres devront atteindre d'ici 2020 et leur impose d'élaborer des programmes nationaux de prévention. La Directive de 2008 établit également une hiérarchie à 5 niveaux entre les différentes options de gestion des déchets. En 1, la prévention. En 2, le réemploi. En 3, le recyclage. En 4, d'autres formes de valorisation dont l'incinération avec un niveau de rendement supérieur à 60%. Et en dernier recours, l'élimination. Elle clarifie des définitions importantes comme celle du recyclage, de la valorisation et des déchets eux-mêmes. Elle établit une distinction entre les déchets et les sous-produits et détermine à quel stade le déchet a été suffisamment valorisé pour ne plus être considéré comme un déchet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada